1967, la Syrie s'engage dans un processus qui va attiser les tensions au Moyen-Orient et unifier les États arabes dans une guerre contre leur ennemi juré, Israël. Mais tous sous-estiment la puissance militaire et l'intelligence des Israéliens qui détruisent trois armées arabes et prouvent qu'ils sont une puissance avec laquelle il faudra compter. Sous-titrage MFP. 5 juin-10 juin 1967, la guerre des six jours. Tout débuta pour de l'eau. Au milieu des années 60, Israël commença à utiliser les eaux du lac de Tibériade comme réservoir pour l'ensemble du pays, transportant cette eau grâce à un canal jusqu'au désert du Néguev. La plupart des torrents qui alimentent le lac partent des hauteurs du Golan, alors entre les mains des Syriens. La Syrie critiqua cette utilisation d'une ressource commune et commença la construction d'un canal destiné à dévier les eaux du Golan, loin du lac de Tibériade. Le premier coup de pioche donné en 1964 lança le compte à rebours vers la guerre. Depuis 20 ans, Israël était en guerre contre ses voisins. La résolution des Nations Unies de 1947, qui transformait la partie contrôlée par les Britanniques de la Palestine en un État juif au milieu d'États arabes, avait été rejetée d'emblée par les Palestiniens et par l'ensemble du monde arabe. Lorsque les Anglais quittèrent le territoire en 1948, sept armées envahirent la Palestine, traversant le territoire prévu pour les Palestiniens arabes, afin d'attaquer le nouvel État d'Israël. Depuis la fin de cette guerre en 1949, les frontières d'Israël ont toujours été menacées. Arik Nussbaker, Académie militaire royale de Sandhurst. Entre 1948 et 1967, Israël avait un problème de défense. Parce que, à moins de vouloir mener une guerre de position type Première Guerre mondiale, où vous creusez une tranchée et vous vous tenez là pour tirer jusqu'à ce que tout le monde soit mort, il faut vous organiser afin d'être capable de vous défendre dans un espace en profondeur. Or, les Israéliens ne disposaient pas de cette profondeur. Duncan Anderson, le pays a grosso modo la forme d'un sablier avec une zone au nord, entourée de montagnes autour du mont Hermon de 3000 m de haut, et une zone au sud avec le Negev. Ces deux zones sont reliées par un corridor, qui ne fait que 15 km à son point le plus étroit, si bien que l'artillerie jordanienne dans les collines de Judée est tout à fait capable de faire pleuvoir les obus sur les plages israéliennes. Lloyd Clark, la population n'était pas nombreuse, le pays n'était pas grand non plus, sans profondeur stratégique, mais avec des frontières très longues et une économie fragile et très concentrée, il lui était impossible de mener de longs combats de position. Israël devait plutôt se tourner vers une guerre de mouvement. Donc la défense israélienne reposait au niveau stratégique sur l'offensive et les frappes préventives devinrent une part importante de la doctrine militaire israélienne en raison de la situation stratégique. En 1956, pendant la crise de Suez, les Britanniques et les Français réussirent à convaincre Israël d'entrer en guerre contre l'Égypte et pendant une courte période, Israël occupa la péninsule du Sinaï. Seul le déploiement de la toute première mission de maintien de la paix de l'ONU réussit à ramener les tensions à leur niveau normal. Dans les années 60, alors que les incidents sur la frontière israélo-syrienne étaient de plus en plus nombreux autour des hauteurs du Golan, le président égyptien Nasser voyait son leadership sur les nations arabes lui échapper. Il ne pouvait pas permettre aux Syriens de devenir les principaux agresseurs des Israéliens. Le 16 mai 1967, le président Nasser ordonna aux forces de maintien de la paix des Nations Unies de quitter le Sinaï. Nasser voulait juste qu'une partie des troupes de l'ONU s'en aille pour qu'on puisse lui répondre « Non, cette force doit rester pour l'intérêt de la paix et de la sécurité internationale. » Nasser aurait alors pu déclarer que la présence de l'ONU était nuisible afin que l'ONU lui réponde que ce n'était pas le cas. Nasser aurait ainsi fait la démonstration de sa force aux Israéliens. « Mais à la grande surprise de Nasser, la force de maintien de la paix de l'ONU ramassa ses affaires et quitta les lieux. » Nasser, qui avait tenu des propos particulièrement virulents envers les Israéliens et qui avait glacé le sang à plus d'un en expliquant ce qu'il allait faire à l'Israël, se retrouva sans tampon entre lui et eux. Nasser surveillait le détroit de Tyran, accès d'Israël au golfe d'Aqaba. Le détroit aux mains des troupes égyptiennes signifiait que le port israélien d'Eilat pouvait être isolé par la mer. Les juristes internationaux savaient que c'était une possibilité terrifiante. Bien que le détroit de Tyran se situe à l'intérieur de la limite des eaux territoriales égyptiennes, il était néanmoins considéré comme faisant partie des eaux internationales. En interdire le passage était un acte de guerre. Les Israéliens surveillaient avec attention la montée en puissance de l'Egypte. Le 20 mai, ils mobilisèrent leur armée, rappelèrent les réservistes, émirent leur économie en stand-by. Ils observèrent Nasser qui tentait de convaincre le jeune roi Hussein de Jordanie de rejoindre la structure de commandement conjointe égypto-syrienne. Ils surveillèrent les Syriens qui creusaient leur canal et regardèrent les forces de Nasser se rassembler dans le Sinaï. Pendant ce temps, la 6e flotte américaine en Méditerranée était mise en alerte. La flotte soviétique de la mer Noire franchit les Dardanelles en réponse. Le 28 mai, Nasser annonça « Nous préparons un assaut généralisé contre Israël. Ce sera une guerre totale. Notre objectif est la destruction d'Israël. » La résolution de l'État juif n'en fut que renforcée. Les faucons et les colombes du gouvernement israélien se retrouvèrent unis face aux menaces de Nasser. Le 4 juin, un cabinet d'unité nationale écouta pendant 7 heures le briefing des militaires puis autorisa le premier ministre à déclencher la guerre. Le premier ministre israélien, Eshkol, demanda à son nouveau ministre de la Défense, Moshe Dayan, de débuter les hostilités le 5 juin à 7h45, heure de Jérusalem, 8h45, heure du Caire. L'aviation israélienne était parfaitement bien entraînée. Elle était particulièrement fière de la rapidité de la remise en état de ses avions et était curieuse de voir le résultat en cas de guerre. L'aviation israélienne pouvait reconditionner un avion en 8 minutes. Cela signifie que, à partir de l'instant où il se pose, un avion peut être ravitaillé, réarmé, inspecté et être prêt à redécoller en 8 minutes. Les Israéliens pouvaient le faire 8 fois par jour pour chaque avion. La question était, que se passerait-il si toute l'aviation était lancée en opération à ce rythme ? Quel dommage pourrait-elle alors infliger en un seul jour ? Les responsables israéliens regardèrent les chiffres encore et encore. Leur analyse disait que, s'ils opéraient ainsi contre les Égyptiens pendant une longue et difficile matinée, ils pouvaient détruire toute l'aviation égyptienne au sol et avaient encore le temps d'attaquer les aviations jordaniennes et syriennes plus modestes. À 8 heures, heure du Caire, le 5 juin 1967, la patrouille de l'aube israélienne décollait. Duncan Anderson. Dans une force aérienne bien organisée, en période de tension internationale, les patrouilles aériennes sont menées dès l'aube et elles se succèdent toute la journée de façon à ce qu'une protection aérienne demeure au-dessus des bases militaires les plus stratégiques, les bases aériennes, etc. Il est rare qu'une première patrouille décolle et puis se pose et qu'il y ait un délai entre la première patrouille et la suivante. Les Égyptiens choisirent cette option. Ils ne sont pas les seuls à avoir fait cette erreur. Les Américains aux Philippines, le 8 décembre 1941, ont perdu toute leur aviation en commettant exactement la même erreur. Les B-17 et les P-40 avaient décollé le matin et s'étaient posés pour être ravitaillés au moment même où les Japonais choisirent de frapper. C'est précisément la même chose qui allait se passer le 5 juin 1967. À 8h45, comme prévu, la première patrouille israélienne disparut des radars égyptiens. Le ministre de la guerre égyptien, le maréchal Amer, se trouvait alors à bord d'un avion de commandement aérien avec son chef d'état-major et un haut responsable de l'aviation soviétique. Le maréchal Amer observa par le hublot de l'avion un nuage noir se développait au-dessus du vaste aérodrome de Cairo-Ouest. Nasser avait menacé Israël d'une guerre et les Israéliens avaient relevé le défi. Alors que le pilote du maréchal Amer cherchait frénétiquement un aérodrome sûr pour poser son avion, 10 des bases avancées de l'aviation égyptienne situées entre le Caire et la frontière israélienne étaient détruites par les avions d'attaque au sol de la Haïl-A-Avir. Une fois que chaque patrouille de deux avions avait largué ses bombes, elles viraient et utilisaient ses canons et ses missiles contre les avions égyptiens en cours de ravitaillement au sol. Elles effectuaient deux passages sur leur cible n'excédant pas 7 minutes puis filaient pour leur vol de retour de 20 minutes vers leur base où elles étaient reconditionnées en 8 minutes. Au moment où une vague d'avions israéliens étaient en train de larguer ses bombes, une autre était à mi-chemin de sa cible et la suivante était en train de décoller. L'aviation égyptienne était ainsi martelée vague après vague ce jour-là avec seulement 3 minutes de répit entre chaque attaque. Les mirages de la première escadrille étaient chargés de détruire les bombardiers de construction soviétique près du Caire. Les autres frappaient les bases de chasseurs dans le Sinaï. Alors que les bases au nord de l'Égypte étaient touchées, loin de là, au sud, les bases de la Haute-Égypte n'étaient pas plus à l'abri. Ces bases, qui servaient à soutenir les opérations de Nasser au Yémen, furent attaquées par les bombardiers israéliens venus par la mer Rouge. Ras Banas puis Luxor furent frappés par les bombardiers de construction française Vautour. Les premiers avions égyptiens à décoller arrivèrent de Urgada dans le Sinaï. 20 MiG-21 et MiG-19 se lancèrent dans l'arène à 9h, heure du Caire. Quatre des MiGs furent descendus par les Israéliens et le reste fut forcé d'interrompre le combat en raison de leur faible réserve de carburant. Le choc fut rude pour eux lorsqu'ils découvrirent que toutes les bases égyptiennes à leur portée avaient été détruites. Les pilotes s'éjectèrent ou s'écrasèrent lorsqu'ils tentèrent de se poser sur les pistes pleines de cratères. Huit autres MiGs décolèrent et descendirent deux chasseurs bombardiers mystères, mais tous tombèrent ensuite sous les canons des mirages. Vers 11h35, heure du Caire, 250 avions égyptiens avaient été détruits et 100 des 350 pilotes égyptiens avaient été tués. D'autres avaient été blessés. Israël avait perdu 19 avions, dont 3 par action de l'ennemi. Vers midi, au premier jour de la guerre, les Israéliens tournèrent leur attention vers les autres bases égyptiennes. L'aviation syrienne, trompée par la propagande égyptienne, lança une attaque contre les raffineries de pétrole d'Haïfa, mais les appareils furent décimés par les défenses israéliennes. La force aérienne jordanienne tenta d'apporter un soutien rapproché à ses troupes autour de Jérusalem, mais elle subit un sérieux revers. Même les éléments de l'aviation irakienne, qui avaient été déployés contre Israël, furent détruits. Donc, vers midi, au premier jour du conflit, Israël avait une suprématie aérienne absolue au-dessus de son propre territoire, mais aussi au-dessus de l'Égypte, de la Jordanie et de la Syrie. L'aviation israélienne pouvait désormais se consacrer entièrement à l'appui aérien des troupes terrestres qui combattaient dans le Sinaï, en 6 Jordaniers dans le Golan. Lloyd Clark. La supériorité aérienne était absolument cruciale pour les Israéliens pour de nombreuses raisons stratégiques. Elle aurait été indispensable, car elle leur permettait de projeter leurs forces à de grandes distances avec des moyens relativement limités. Sur le plan opérationnel, cela signifiait qu'elles pouvaient opérer entre les différents fronts, car il y avait plusieurs ennemis les encerclant. Ils savaient qu'il fallait les combattre l'un après l'autre. Cette domination aérienne leur offrait une certaine flexibilité sur le plan opérationnel. Une fois la supériorité aérienne obtenue, les avions étaient utilisés comme appui au sol et épaulaient l'infanterie dans ses avancées, empêchant l'ennemi de se renforcer et même de battre en retraite. Il devenait possible d'utiliser l'aviation pour le transport logistique et d'acheminer des troupes aéroportées en nombre. Ainsi, la supériorité aérienne apportait aux Israéliens la flexibilité dont ils avaient besoin à tous les niveaux. Les Égyptiens avaient préparé des plans pour défendre le Sinaï en profondeur. Le plan Qaïr devait permettre aux Israéliens de pénétrer profondément dans le Sinaï où il serait détruit par la puissance de feu égyptienne. Le président Nasser demanda à son armée de mettre en sommeil le plan Qaïr et à la place, demanda à ses troupes de se concentrer vers l'avant, le long de la frontière, pour se tenir prêt à envahir Israël. L'armée égyptienne voulait défendre le Sinaï car le Caire n'en était pas éloigné. Ce plan avait été développé par l'état-major égyptien, Nasser changea d'avis en raison de sa volonté bélissiste. Il abandonna l'idée d'utiliser l'armée pour défendre le Caire afin de protéger le Sinaï contre une attaque israélienne. À l'encontre de ce qui avait été prévu, il demanda à son armée de garder une posture offensive. Le nouveau plan égyptien devait débuter par une attaque surprise contre l'aviation israélienne pour obtenir la supériorité aérienne au-dessus du désert du Néguev. À ce moment-là, la 20e division armée de libération palestinienne de l'armée égyptienne attaquerait Israël depuis la bande de Gaza. La 4e division blindée égyptienne traverserait le sud d'Israël pour rejoindre la 60e brigade blindée jordanienne afin d'isoler le port d'Eilat sur la mer Rouge. La 6e division motorisée égyptienne, ainsi que la 1re division blindée en soutien, devait alors s'emparer d'Eilat et renforcer ainsi la mainmise de l'Égypte sur le sud d'Israël. Lloyd Clark. Le redéploiement des troupes égyptiennes mit cette armée en grande difficulté car elle ne s'attendait pas à une telle décision. Elle n'était pas assez flexible et le redéploiement l'envoya sur un terrain qu'elle ne connaissait pas et pour lequel elle n'était pas assez entraînée. Cela veut dire que cette organisation militaire qui était relativement forte en Égypte, une fois déplacée, fit preuve d'un manque de cohésion. Ce type même de manque de cohésion que les troupes israéliennes savaient devoir cibler et exploiter au moment de la bataille. Arrignus Bakker. Ils sont allés dans le Sinaï et ils ont creusé pour défendre le Sinaï. Puis, on leur a dit d'abandonner leur fortification, de se déplacer vers une nouvelle position pour attaquer les Israéliens désormais bien implantés. Les soldats égyptiens ne voulaient plus être dérangés et devaient creuser encore. Ils n'étaient plus très motivés. Ils n'étaient ni bien dirigés, ni bien traités et ce nouveau déplacement dans le Sinaï ne fit qu'accentuer la démoralisation des troupes égyptiennes. Lorsque les soldats israéliens passèrent à l'offensive, ils n'affrontèrent pas des ennemis enterrés prêts à les affronter, mais des soldats égyptiens peu enclins à combattre. La stratégie israélienne était de franchir en premier la ligne des unités égyptiennes avancées. Ensuite, il fallait filer vers l'ouest à travers le Sinaï en suivant les trois routes principales qui se dirigeaient vers la côte, à travers les cols de montagne et vers la côte ouest de la péninsule. Pendant cette phase, ils devaient engager et détruire les unités de réserve égyptiennes. Le combat le plus dur eut lieu pendant la percée initiale du 5 juin, le premier jour de la guerre. Comme l'armée de Nasser était concentrée sur ses lignes avant pour une attaque contre Israël, il fut particulièrement difficile aux Israéliens de franchir leurs lignes. A Abou-Agelin, les égyptiens avaient préparé une zone de défense pour bloquer la route qui passait au milieu du Sinaï. La position avait été préparée selon la doctrine soviétique. Une ceinture de tranchée partait à droite d'une zone de crevasses et de rochers et s'enfonçait à gauche dans des dunes de sable. En avant se trouvaient des champs de mines couverts par des mitrailleuses dans les tranchées et de l'artillerie en arrière. A quelques kilomètres de là, une force blindée se tenait prête à contre-attaquer. Le brigadier Ariel Sharon envoya ses chars sur un itinéraire de contournement pour bloquer les blindes des ennemis. Il envoya ses paras avec des hélicoptères pour attaquer l'artillerie égyptienne frappant les artilleurs sur leur position même. Ses chars et ses canons attendaient en face des défenses égyptiennes pendant que son infanterie avançait à travers les dunes de sable sur le flanc gauche des positions égyptiennes. Lorsqu'ils furent informés que l'artillerie adverse avait été réduite au silence, les chars et l'artillerie israélien concentrèrent leurs tirs sur le flanc gauche des tranchées égyptiennes. Au fur et à mesure que les tirs se déplaçaient, les soldats israéliens envahissaient les tranchées et levaient des drapeaux de couleur pour marquer leur progression. Les blindés et artilleurs utilisèrent ces repères pour déplacer leurs tirs pendant que les sapeurs avançaient à travers les champs de mine pour dégager un passage pour les chars. Pendant les combats pour s'emparer des tranchées, le brigadier Yoff demanda par radio à Sharon d'avancer vers Abu Agela. La mission de Sharon était de permettre à Yoff d'avancer dans le Sinaï et il accepta l'une des opérations les plus dangereuses de la guerre, avancer vers l'ennemi en passant au milieu de troupes en plein combat. Avant même que les tranchées égyptiennes ne soient sécurisées, les éléments de tête de la division de Yoff s'étaient avancés sur la route dépassant Abu Agela et filant à travers le Sinaï. Parce que l'armée égyptienne s'était massée sur ses premières lignes, une fois que les israéliens étaient passés, la bataille du Sinaï se transforma en guerre de poursuite. Une fois que les israéliens eurent percé les troupes égyptiennes déployées en première ligne, prêtes à envahir Israël, ce fut bien plus facile pour eux d'avancer car les égyptiens reculaient et ne pouvaient que tenter de résister. les israéliens avaient une idée très précise du déploiement égyptien obtenu grâce à la combinaison de renseignements humains, d'analyses des émissions radio-égyptiennes et de patrouilles de reconnaissance. Ils savaient qu'une faille existait entre la 20e division palestinienne basée à Gaza et la 7e division égyptienne basée plus à l'ouest. Il y avait un lieu appelé Refet Junction et ils savaient que s'ils frappaient depuis le nord à cet endroit, ils pourraient filer par les trois passages situés entre les deux divisions ennemies. Ils connaissaient leurs objectifs et pouvaient passer sur l'arrière des égyptiens pour mettre à mal leur cohésion et les anéantir directement dans le Sinaï, dans ce qui fut une superbe tactique. Ils savaient ce qu'ils pouvaient faire et disposaient de la coopération de toutes les armes pour atteindre les objectifs de cette attaque préventive. Ensuite, ils ont maintenu leur vitesse et leur rythme pour mener l'attaque à son terme et atteindre le canal de Suez en juste 100 heures, allant ainsi au bout d'une des offensives militaires les plus remarquables de tout le 20e siècle. 15 000 égyptiens furent tués ou blessés lors de ces 4 jours de combat. 5000 furent capturés ainsi que 500 officiers. 80% de la puissance militaire égyptienne avait été mise hors de combat dont des centaines de chars et des centaines de canons. Les pertes israéliennes se montaient à 300 tués et un peu plus de chars Le 8 juin, les égyptiens étaient prêts à accepter un cessez-le-feu. Les unités prévues pour filer jusqu'au bout du Sinaï n'eurent pas à le faire. Les marins israéliens débarquèrent à Sharm El-Sheikh pour lever le drapeau de leur pays sur le détroit de Tyran. Israël s'attendait à devoir combattre l'Egypte et la Syrie, peut-être la Jordanie, plus des troupes venues du monde arabe. Israël n'avait pourtant pas la puissance pour affronter deux ou trois ennemis en même temps. Ils mirent donc en application la stratégie napoléonienne de la position centrale. Lorsqu'il faut combattre un ennemi plus puissant, Napoléon préconisait de se placer entre les armées ennemies et de les combattre ensuite une par une. Alors que les Israéliens combattaient contre l'Egypte, ils devaient aussi se défendre contre la Jordanie et la Syrie. Lorsqu'ils virent que les combats dans le Sinaï se déroulaient bien, au soir du 5 juin, ils rapatrièrent leurs réserves pour les lancer dans la bataille sur le front central autour de Jérusalem. L'armée jordanienne avec un peu de soutien égyptien avait six brigades d'infanterie pour défendre la Cisjordanie. Trois en Samarie au nord, deux à Jérusalem et une en Judée dans les collines au sud de Bethléem. Une autre brigade était en réserve à Jéricho. Deux brigades blindées constituaient la force de frappe jordanienne. La brigade 40 dans la vallée du Jourdain et la brigade 60 prête à faire la jonction avec les troupes égyptiennes au sud. Lorsque l'attaque égyptienne à travers le désert du Néguev fut mise en échec par l'attaque israélienne, la brigade 60 se retrouva libre d'opérer contre les Israéliens autour de Jérusalem. Les Israéliens faisaient face à la Jordanie avec l'importante brigade de Jérusalem, une brigade d'infanterie de réserve près de l'aéroport de Lod, une brigade d'infanterie de réserve près de Netania à l'endroit le plus étroit du pays. Une division pouvait être empruntée aux forces faisant face à la Syrie au nord. C'était assez pour se défendre face à la petite mais très bien entraînée armée royale jordanienne mais pas assez pour attaquer. C'est seulement lorsque la Jordanie entra en guerre et une fois que l'Egypte ne fut plus une menace que l'état-major put faire usage de ses réserves opérationnelles contre la Jordanie. La force d'attaque allait être la 10e brigade mécanisée sous le commandement du brillant colonel Uri Ben-Hari né en Allemagne et fondateur du corps des blindés israéliens. Ben-Hari grand fumeur de cigares fut appelé en tant que réserviste à commander l'offensive des blindés contre Jérusalem. Avec eux se trouvaient les parachutistes de la 55e brigade prévus initialement pour être largués en Egypte avant que ce soit devenu inutile. Ben-Hari déplaça ses troupes motorisées à travers les difficiles collines du nord de Jérusalem coupant la Cisjordanie en deux au matin du 6 juin. Dans le même temps la brigade de l'aéroport de Lod avança vers la vieille forteresse britannique de Latrun et l'arracha des mains des commandos égyptiens. Le roi Hussein encouragé par ses alliés lança alors une attaque aérienne. Lorsqu'on évoque le roi Hussein on doit se souvenir de la dualité politique de la position jordanienne. la Jordanie contrôlait ce qui va devenir la Cisjordanie et elle était profondément méfiante envers les motivations syriennes et égyptiennes. Afin que les Jordaniens continuent de combattre et de maintenir l'attaque contre Israël Nasser mentit au roi Hussein Nasser fit du mieux qu'il le put pour convaincre le roi Hussein que l'aviation israélienne qui avait pourtant porté un coup très sévère à l'Egypte avait été en fait balayée du ciel. Nasser dit à Hussein que 70% de l'aviation israélienne une part importante des moyens ennemis avaient été détruites. Et donc la pression était sur le roi Hussein pour qu'il s'implique. Si vous regardez le contexte géopolitique il est impossible d'imaginer une situation dans laquelle la Jordanie n'aurait pas pu être impliquée. L'aviation israélienne ayant réussi ses missions contre l'Egypte et la Syrie se retourna contre la Jordanie et détruisit la royale jordanienne Air Force. Le roi Hussein ordonna à la 60ème brigade blindée d'avancer dans les collines de Judée pour s'opposer aux blindés de Benary et pendant leur avancée elle fut détruite par les missions d'appui au sol menées par l'aviation israélienne. Les paras israéliens remballèrent leurs parachutes sortirent les opérations dans le désert de leur esprit et avancèrent vers la région de Jérusalem. Ils encerclèrent vers la vieille ville en arrivant du nord et de l'est. Depuis 19 ans les jordaniens construisaient leur défense autour de la vieille ville de Jérusalem à Ramallah afin de stopper les attaques israéliennes. C'était un système de défense comparable à celui de la première guerre mondiale constitué de zones de tirs prédéterminées de tranchées de casemates de différentes hauteurs qui se protégeaient mutuellement reliées entre elles par des souterrains et par des tranchées des barbelés des mines anti-chers et anti-personnels. C'était une barrière très difficile à faire tomber et pourtant au cours de la bataille d'Ammunition Hill c'est exactement ce que les israéliens réussirent. Certains suggèrent que les israéliens auraient dû contourner cette ligne par le Sinaï où vous avez des kilomètres et des kilomètres de territoire. C'est ce qui aurait logiquement dû être décidé afin de garder le rythme de l'avance mais il s'agissait de Jérusalem. La 55e brigade parachutiste lança son attaque contre Ammunition Hill prête à subir de lourdes pertes au cours de ce combat rapproché afin de pouvoir contrôler le périmètre nord de la ville. Les combats débutèrent vers 2h du matin le 6 juin et les tirs furent ininterrompus jusqu'à l'aube lorsque Ammunition Hill tomba aux mains des israéliens. Ce fut un épisode épique de l'histoire de l'IDF des forces de défense israéliennes et ce fut identique mais en négatif pour l'armée jordaniennes. Alors que les combats pour Jérusalem faisaient rage, un groupe sous le commandement du major général Elad Pelled fut détaché des forces faisant face à la Syrie et envoyé dans les collines de Samarie. Lentement, une brigade traça sa route dans les défenses jordaniennes pourtant bien préparées vers Jenin avec de violents combats à Kabatia en direction de Naplouz. Une autre brigade arriva par l'est vers Naplouz où elle fut accueillie chaleureusement par les civils qui les confondaient avec les jordaniennes. Des éléments de l'armée jordanienne tentèrent de renforcer les positions en Samarie et à Jérusalem mais furent attaqués par les avions israéliens qui menaient des missions de barrage. Dans la nuit du 6 au 7 juin le gouverneur jordanien de Jérusalem constata que les renforts n'arrivaient pas et commença à retirer ses troupes de la ville. Vers 8h30 le 7 juin les paras de la 55ème brigade israélienne passèrent à l'attaque. Deux bataillons montèrent sur la crête du Mont des Oliviers près de l'hôpital Augusta Victoria et suivirent la crête jusqu'à la vallée de Cédron pendant qu'un 3ème bataillon avança en suivant les murs de la vieille ville. Le 3ème bataillon conduit par le colonel Mottagur franchit les murs de la ville à la porte Saint-Stéphane et s'éparpilla dans les ruelles étroites. Vers 10h du matin le 7 juin la vieille ville était prise. Les forces de la brigade de Jérusalem avancèrent vers le sud vers Bethléem et Hébron dans les collines de Judée. La 10ème brigade de Benary avança vers le nord par la vallée du Jourdain. 550 soldats israéliens furent tués et 2500 blessés. Les Jordaniens comptèrent 6000 tués ou portés disparus. Le royaume Hachimite avait été amputé de la moitié de sa population. Le roi Hussein trahi par les faux renseignements égyptiens et les promesses non tenues des Syriens accepta un cessez-le-feu à 20h le troisième jour de la guerre. La Syrie avait commencé la guerre. L'Egypte avait attaqué pour montrer qu'elle était plus forte que la Syrie. Ces deux pays avaient convaincu Hussein d'attaquer aussi. Les Israéliens avaient battu l'armée égyptienne en quatre jours et les Jordaniens en trois. Pendant ce temps, les Syriens avaient tenté d'attaquer les raffineries de pétrole près d'Haïfa et leur aviation avait été détruite. L'artillerie syrienne bombardait le nord d'Israël. Un petit groupe lança une attaque sans succès contre des fermes israéliennes et fut obligée de battre en retraite. Même l'aide promise à la Jordanie ne fut pas envoyée. Alors que la guerre tournait au vinaigre pour la Jordanie et l'Egypte, huit brigades syriennes étaient restées en retrait des combats sur les hauteurs du Golan. Les villageois du nord d'Israël protestèrent que les hauteurs du Golan permettaient facilement à l'artillerie syrienne de cibler leurs fermes. Pendant des années, les Syriens leur avaient mené la vie dure en les attaquant lorsqu'ils travaillaient. La guérilla financée par Damas opérait dans le nord d'Israël et s'attaquait aux infrastructures du pays. Après que l'Egypte ait accepté un cessez-le-feu le 8 juin, le ministre de la Défense israélien, Moshe Dayan, approuva une attaque contre les hauteurs du Golan. Les hauteurs du Golan s'élèvent jusqu'à 620 mètres au-dessus du lac de Tibériade. Elles sont constituées de hauts plateaux couverts de roches d'origine volcanique traversées par des ravins et des canyons qui dominent la Galilée en Israël. Lorsque vous vous tenez au bord des hauteurs du Golan pour regarder le lac de Tibériade et la Galilée, vous pouvez tout embrasser. C'est, si vous voulez, un peu plus qu'une barrière et comme pour toute montagne entre deux pays ennemis, celui qui tient les hauteurs possède un avantage stratégique significatif. Les Israéliens pouvaient l'utiliser comme tremplin contre la Syrie et Damas. Les Syriens, s'ils le tenaient, pouvaient l'utiliser pour bombarder le nord d'Israël, la Galilée ou attaquer le point où Israël n'avait aucune profondeur territoriale. Donc, le Golan était d'une importance stratégique énorme pour les deux camps. Il en résulta que les deux camps se concentrèrent dessus. L'immense plateau du Golan est bordé par le profond canyon Myarmouk au sud, les promontoires dominant la Galilée au sud-ouest et l'étroite et l'étroite vallée du Jourdain à l'ouest. La partie sud des hauteurs est entrecoupée de profonds canyons qui rendent pratiquement impossible l'usage des chars en dehors de la seule bonne route. L'armée syrienne défendait les hauteurs avec trois groupes de brigades. Le 35e groupe de brigades disposait de deux brigades d'infanterie régulière avancées et d'un groupe de brigades motorisées en réserve. Le TASC groupe défendait la zone des canyons au sud du Golan. Le 12e groupe de brigades défendait le secteur nord des hauteurs avec un groupe d'infanterie régulière et un autre de réserviste. Au sein de ces brigades il y avait aussi cinq bataillons de la gare de républicaine syrienne. Cette infanterie se trouvait dans des bunkers en béton bien enterrés et bien préparés à subir une attaque. C'était des troupes fraîches, bien approvisionnées et prêtes à une attaque israélienne. Le 42e groupe de brigades formait une force de frappe mécanisée. Il y avait un groupe de brigades blindées, deux groupes de brigades mécanisées régulières et deux d'infanterie de réserve. Cette force offensive était placée en réserve le long de l'axe allant de Damas à la ville à la ville de Kunetra. Les Israéliens devaient trouver des endroits où les flancs du plateau étaient assez pentus pour que les Syriens ne les fortifient pas mais suffisant pour y faire passer des chars et des Al-Shraq. Les Israéliens affectèrent deux tasques groupes aux hauteurs du Golan. L'un était sous le commandement du brigadier Don Laner et allait approcher depuis le nord avec une brigade blindée et une brigade d'infanterie d'élite Golanie. L'autre groupe allait attaquer par les difficiles pentes sud du plateau. Ce groupe était constitué de brigades qui avaient combattu autour de Gérard. et qui avaient été redéployés vers le Golan pendant que le groupe de Laner combattait au nord. Ils furent soutenus par l'aviation qui bombarda et mitrailla les positions syriennes sur le Golan pendant deux jours avant le début de l'attaque. Le groupe de brigades blindées de Laner sous le commandement du colonel Albert Mandelaire avançait péniblement sur les pentes du nord du Golan sous le feu de l'artillerie ennemie. Sur ses flancs se trouvaient les jeunes conscrits de la brigade golani qui nettoyèrent les positions défensives syriennes à Tel Fahir. Tel Fahir était une position défensive bien défendue avec des champs de mines et des champs de barbelés couvrant tous les axes d'approche. Il n'y avait pas de place pour manœuvrer. les Israéliens durent donc chargés pour une attaque frontale. La première attaque réussit à atteindre les fortifications où seulement trois hommes restaient encore debout. Lors du second assaut, les soldats se jetèrent eux-mêmes sur les obstacles pour former un pont humain et permettre à leurs camarades de passer. La brigade de reconnaissance et les blindés de soutien se joignirent à l'attaque et vers 18h le 9 juin Tel Faer tombait. Alors que le groupe de Laner faisait front sur les pentes du Golan au nord, deux brigades d'infanterie s'emparaient des passages du centre du Golan. A la fin du premier jour, les bords nord des hauteurs avaient été pris par les Israéliens. Pendant la nuit du 9 au 10 juin, les chars d'Albert Mandler avançaient en direction de la ville de Cunétra. Pendant ce temps, des éléments de la 55e brigade de parachutistes de réserve et des forces motorisées se déplacèrent vers le nord depuis le front jordanien, désormais calme, afin de se joindre au combat. Au cours de cette nuit de manœuvre complexe, le régime syrien recula sa force mécanisée principale, le 42e groupe de brigade pour le rapprocher de Damas. Le haut commandement israélien savait qu'il devrait déplacer ses forces d'un front à l'autre en particulier s'il y avait une alliance des arabes, ce qui allait avoir comme conséquence de devoir faire tomber d'abord la principale puissance militaire, c'est-à-dire l'Egypte, puis ensuite s'occuper de la Jordanie, puis des hauteurs du Golan et enfin des Syriens. Uri Ben-Ari, le commandant de la brigade, convia tous les conducteurs de sa brigade dans une pièce. Quelques centaines d'hommes vinrent s'asseoir et il leur dit « Messieurs, nous devons grimper les hauteurs du Golan et nous devons être là-haut vers 4 heures demain matin. » Et il leur donna une carte quadrillée et il leur montra quel était le point à atteindre à la fin de leur mouvement. Entre ici et là-bas, des policiers militaires vont s'y trouver aussi qui vont tenter de contrôler le trafic ainsi que des logisticiens qui voudront des signatures et de la paperasse pour délivrer du carburant. Je me moque de comment vous allez y arriver, mais il faut juste que vous y soyez vers 4 heures demain matin. Ils transportèrent des soldats en voiture et en minibus. Les compagnies de transport locales emmenèrent leurs bus et leur flotte d'autocars, mais aussi leurs plateaux et leurs gros camions pour déplacer les chars et l'équipement lourd vers l'avant, si bien que c'était pratiquement tout le pays qui se déplaçait derrière ces troupes combattantes. Les éléments des deux groupes de brigades traversèrent le centre du Golan tôt le matin du 10 juin. Après le déjeuner, un task-groupe hâtivement rassemblé débuta l'attaque depuis le sud vers le sommet des pentes du plateau franchissant le terrain difficile. L'opposition syrienne faiblissait car Damas retirait les groupes les uns après les autres. La Syrie pouvait se permettre de perdre le Golan mais ne pouvait pas se permettre de perdre son armée. Dans la nuit du 10 juin, la Syrie et Israël se mirent d'accord pour un cessez-le-feu. 2 500 soldats syriens avaient été tués, 5 000 blessés et 591 faits prisonniers. Les Israéliens avaient perdu 127 tués et 600 blessés pendant ces combats. Après la guerre des six jours, Israël disposait d'une défense en profondeur. Israël avait désormais des territoires qu'il pouvait utiliser comme monnaie d'échange contre la paix et pour sa reconnaissance. Pour la première fois de leur histoire, ils disposaient de zones de tampons autour de leur propre état. Le fait que le Sinaï fut occupé par les Israéliens fut considéré comme quelque chose d'extraordinaire, bien qu'ils ne l'occupaient pas suffisamment, faute de force. entre 1967 et 1973, le Sinaï fut une zone tampon cruciale. Ils avaient aussi pris les hauteurs du Golan aux Syriens, une zone stratégique absolument vitale qui offrait aux Israéliens toutes sortes d'avantages au nord. Ils s'étaient aussi emparés de la Cisjordanie, une zone aussi stratégique et sensible sur le plan opérationnel que religieux. Ils avaient effectivement augmenté le territoire israélien de peut-être 70%. Donc, en effet, doublaient la superficie du pays. Cependant, ils ont également ramené un certain nombre de problèmes et pour une grande part, les Israéliens se sont rendus responsables des problèmes à venir. Les Israéliens, avec leur longue tradition de construction de colonies de peuplement, commencèrent à en construire sur les hauteurs du Golan, en Cisjordanie et dans le Sinaï. Sans doute pour des raisons politiques autant que religieuses que tout le monde on peut comprendre, ils ont construisir en Cisjordanie parce que c'était une part de l'Israël biblique. Je suppose qu'il en était de même pour le Golan. Mais ils ont construisir aussi dans le Sinaï, ce qui signifiait qu'ils devaient aussi défendre cette zone et que ça ne représentait plus une garantie de profondeur de territoire, tout comme les constructions dans le Golan qu'ils devaient aussi défendre et qui réduisaient leur profondeur stratégique à pratiquement rien. Les Israéliens avaient gagné de l'espace sur la carte, mais ils avaient ruiné l'intérêt de ces espaces en construisant dessus. Avant la guerre, Israël avait été victime du blocus égyptien du détroit de Tyran. Israël avait souffert des attaques de l'artillerie syrienne et des menaces sur leur approvisionnement en eau. Les barbelés jordaniens avaient coupé en deux Jérusalem, empêchant les Israéliens d'accéder à la vieille ville. En six jours, les Israéliens avaient mené une opération de défense stratégique en attaquant l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, chacun à leur tour. Les résolutions des Nations Unies qui mirent fin à la guerre demandèrent aux Israéliens d'abandonner des parties de leur territoire pour la paix. Plus de dix ans plus tard et après une guerre désastreuse, Israël rendit la péninsule du Sinaï en échange d'un accord de paix. Plus de vingt ans plus tard, Israël et la Jordanie signèrent aussi un accord de paix. Aujourd'hui encore, Israël ne se sent pas plus en sécurité qu'elle ne l'était avant la célèbre guerre des Six Jours en juin 1967. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada